Ça fait déjà un mois que les Alouettes ont causé la surprise dans la Ligue canadienne de football en remportant la 110e Coupe Grey. Samedi, le précieux trophée était dans l'arrondissement Saint-Laurent. Ils ont montré qu'ils étaient capables, ils ont mis l'effort qu'ils étaient capables, ils ont pu gagner à l'Agricot, puis en tant que Montréalais, je suis fier d'eux. Je trouve que c'est super symbolique. Après toutes ces années, les Alouettes ont gagné une Coupe Grey, puis moi, je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment cool. Un arrêt important pour l'ancien joueur et maintenant coordonnateur offensif de la formation montréalaise, Anthony Calvillo. J'habite ici, à la ville Saint-Laurent, pour 20 ans. Pour moi, c'est très important de partager avec la communauté. Des centaines de personnes ont fait la file justement pour lever le précieux trophée et tout le monde est sorti gagnant de l'expérience. Calvillo souhaite que le parcours cendrillon de sa formation inspire les jeunes du quartier. C'est très important de croire en soi pour tout le monde, pour les jeunes et aussi pour les parents aussi. Un message important pour les parents et cet entraîneur de football d'une équipe locale. Il devrait tenir que tout est possible en mettant des efforts. On peut arriver dans la CFL, dans la NFL. Ce qui n'est pas un sport des plus populaires ici au Québec, mais c'est les valeurs et il m'a embarquée, moi aussi, parce que c'est les valeurs d'équipe puis les valeurs de courage de tomber, de se relever. Pour le maire de l'arrondissement, il n'y a aucun doute que le sport est l'une des plus belles écoles de la vie. Le sport, c'est un élément important. Ça permet à les jeunes, quand ils sont à un âge vulnérable, de trouver les points de repère, de trouver les occasions, non seulement de faire des sports, de faire des études en même temps. C'était la première fois de la carrière d'Anthony Calvillo qu'il ramenait le précieux trophée dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.